Filtre, rendu et circuit. Je vais pouvoir activer ce filtre en cliquant sur cette commande ou aller sur le canevas, faire un clic droit et filtre, rendu et circuit. Mais avant d'activer ce filtre en cliquant sur cette commande, je vais travailler sur l'image de mon arrière-plan. Car ces filtres que nous allons voir à présent vont avoir des rendus spéciaux. Et afin de mieux se rendre compte de ces rendus, je vais appliquer sur cet arrière-plan un dégradé. Le dégradé que je vais appliquer, ça va être un dégradé personnalisé, qui est ici noir et blanc. Et je vais appliquer ce dégradé en diagonale, comme ceci, où nous allons avoir une partie qui est ici foncée. D'ailleurs, la partie foncée, je vais l'augmenter un tout petit peu, comme cela. Je vais cliquer sur Entrée pour accepter les réglages de ce filtre. Et à présent, je vais pouvoir activer le filtre de rendu et de circuit. Je vais cliquer sur cette commande et ce filtre m'a ouvert cette boîte de dialogue. Je vais mettre ici. Ce filtre circuit est un script-flux. Il va remplir la région sélectionnée ou l'alpha de traces, ressemblant à celle située au dos d'un vieux circuit imprimé. Son rendu va être meilleur sur un dégradé. Ou nous pourrons aussi réaliser des rendus encore meilleurs en faisant une réalisation avec un filtre labyrinthe et ensuite avec une brosse de peinture à l'huile dessus et aussi en appliquant une détection des bords. Vous voyez que ce filtre ne va pas pouvoir s'employer directement sur une image pour l'améliorer. C'est pour ça que ce sont des filtres qui vont travailler différemment que les filtres qu'on a vus jusqu'à présent. Nous avons toutes les valeurs par défaut de ce filtre et en gardant ces valeurs par défaut, je vais tout de suite valider pour voir le résultat de ce filtre. De toute manière, ce filtre va me mettre dans un nouveau calque. Je vais valider les réglages par défaut pour voir le résultat. Le filtre travaille. On voit le nouveau calque qui se fait dessous dans la fenêtre des calques. et donc à présent, le filtre applique ce script fut à un calque qui va être indépendant de mon arrière-plan. Et voilà le résultat qu'on va obtenir avec un réglage par défaut de ce filtre. Cliquez sur le blanc qui est ici. Ce calque d'effet, je vais le désélectionner. Ce fait que je me retrouve sur mon dégradé qui était au départ et là à présent, je vais l'appeler filtre, rendu et circuit. Je vais réactiver cette boîte de dialogue. Je vais changer les valeurs de cette boîte de dialogue. Le germe du circuit, je vais le passer à 200. Alors pour cela, je pourrais soit avec les flèches haut et bas ou en cliquant directement les valeurs au clavier. Je vais cliquer ces valeurs au clavier et la taille du masque, je vais la réduire à 10. Elle était à 17. Sur cette boîte de dialogue, je vais pouvoir travailler sur aucun arrière-plan seulement pour le nouveau calque. Si cette option est activée, les pixels sombres du circuit deviennent transparents de façon à ce que l'image sous-jacente apparaisse à travers ces trous. Cette option est désactivée par défaut. L'option calque séparée qui va être en dessous va être requise. Je vais laisser cette case à cocher par défaut et on va avoir conservé la sélection. J'aurais pu faire une sélection sur mon image d'arrière-plan pour travailler que sur la sélection de celle-ci. Et il aurait fallu que je garde justement conserver la sélection activée pour que le filtre s'applique que sur cette sélection. Je vais valider avec ces nouvelles valeurs. Valider. Le filtre va activer un autre calque sur mon image. Le premier calque, il l'a appelé calque d'effet et à présent ce calque qui va créer, ça va être le calque d'effet 0.1. L'avantage de ce filtre, c'est que nous allons pouvoir faire comme ça plusieurs calques afin de voir les effets de celui-ci sur différents critères. Voilà le résultat que m'a procuré ce filtre avec les réglages que je viens d'opérer. Je vais pouvoir activer le premier calque que j'avais fait avec ce filtre et désactiver celui-ci. Et on voit la différence. Je vais fermer ces deux calques et revenir sur mon image de base. Sur cette image de base, je vais faire une sélection. Une sélection rectangulaire comme ceci. Je vais la sélectionner plus dans le noir que dans le blanc. Et je vais rappeler ce filtre. Filtre, rendu, circuit. Mettre cette boîte de dialogue sur la droite. Je vais garder les mêmes valeurs. Simplement conserver la sélection. sélectionnée, je vais pouvoir travailler que sur cette sélection. Nous allons voir avec ce filtre la différence qu'il y a entre les parties foncées et les parties claires. Je vais faire valider. GEMP est en train de me faire un nouveau calque. Et le filtre a été appliqué que sur la sélection que j'avais fait. Je vais avoir ce filtre qui était appliqué sur la sélection. Avec la critère qu'on voit à présent mieux. C'est-à-dire que sur les parties claires, le filtre, on voit qu'il est un peu plus sombre. Et sur les parties sombres, on voit que le filtre est un peu plus clair. Je vais revenir sur le calque d'effet 1 que j'avais fait où il y avait l'image complète. Et je vais fermer ce calque d'effet 2. On retrouve les mêmes critères. On voit que la partie du haut est beaucoup plus foncée que la partie du bas. Alors, quand on rappelle ce filtre, filtre rendu et circuit, dans cette boîte de dialogue, je vais pouvoir conserver la sélection. Si je décoche cette case à cocher, la sélection ne va pas avoir lieu. Et aussi, je pourrais décocher cette case à cocher nouveau calque. Et à ce moment-là, le filtre va être appliqué directement sur mon image. En dessous, je vais avoir le fichier d'aide en cliquant sur cette commande. Je pourrais réinitialiser toutes les valeurs de ce filtre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et je vais retrouver ma boîte de dialogue qui va être telle qu'elle était au départ par défaut. Valider, nous l'avons fait plusieurs fois pour valider l'effet de ce filtre. Ou sinon, je cliquez sur annuler. Si je clique sur annuler, cette boîte de dialogue va se fermer. Et si je n'ai pas appliqué de filtre avant, je vais retrouver mon image telle qu'elle était au départ. Ceci termine cette vidéo sur ce filtre circuit. Vous pouvez suivre toute cette série de tutoriels en allant sur le site ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Si ce tuto vous a plu, cliquez sur j'aime en dessous de celle-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne afin d'être informé sur les nouvelles vidéos que je ferai. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada